... Boucle d'or et les trois ours, écrits par Gerda Müller. Aux éditions, l'école des loisirs, collection Lutin-Poche en 2008. Boucle d'or est une petite fille qui voyage en caravane. Un jour, en entrant dans la maison des trois ours, elle sème le désordre. Mais les ours si ordonnés lui pardonnent, tout en lui rappelant quelques règles de bonne conduite. Depuis longtemps, Gerda Müller rêvait de reprendre ce grand classique. En faisant de Boucle d'or une enfant du cirque, elle donne une dimension nouvelle au comte et c'est avec le soin infini qu'on lui connaît qu'elle a très discrètement glissé dans toutes les images des objets et des animaux en trio, un grand, un moyen, un petit, que les tout jeunes lecteurs auront plaisir à rechercher et à découvrir. Boucle d'or et les trois ours, images et textes de l'auteur Gerda Müller Boucle d'or habite une maison pas comme les autres. Une maison sur deux roues, tirée par une voiture. C'est une caravane. Ses parents travaillent dans un cirque. Ce soir, le chapiteau est dressé à l'orée d'un grand bois. Bientôt, le spectacle va commencer. Je voudrais aller cueillir les fleurs blanches là-bas, sous les arbres, dit Boucle d'or. D'accord, mais tu ne dois pas sortir de ce petit sentier, répond sa maman. Comme ça, quand tu voudras rentrer, tu n'auras qu'à faire demi-tour et il te conduira à la caravane. C'est promis, dit Boucle d'or, et la voilà partie. Le sentier serpente entre les arbres. Boucle d'or commence un joli bouquet. Un peu plus loin, à l'écart du sentier, elle aperçoit un magnifique tapis de fleurs roses et blanches. Elle y court, toute joyeuse. Quand elle a eu un beau bouquet, elle veut retourner à la caravane. Mais elle ne voit plus le petit sentier. Elle le cherche longtemps. Longtemps, longtemps, à travers le bois. Mais ne le retrouve pas. Elle est très fatiguée et se met à pleurer. Quand, soudain, une petite clairière s'ouvre devant elle. Et dans cette clairière, elle voit une drôle de maison avec une cheminée qui fume. Qui peut bien habiter là ? se demande Boucle d'or. Vite ! Elle sèche ses larmes et s'approche de la drôle de maison. En regardant à l'intérieur, par une petite fenêtre, elle voit. Une grande table avec tout autour, trois chaises. Une grande chaise, une moyenne chaise et une toute petite chaise. Et devant chaque chaise, un bol de soupe. Un grand bol devant la grande chaise. Un moyen bol devant la moyenne chaise. Et un tout petit bol devant la toute petite chaise. Boucle d'or sent la bonne odeur de la soupe. Elle a très faim. Alors, elle pousse la lourde porte et entre. Boucle d'or s'assoit sur la grande chaise. Mais la grande chaise est bien trop large pour elle. Elle essaye la moyenne chaise. Mais la moyenne chaise penche sur le côté. Elle a un pied cassé. Alors, elle s'assoit sur la toute petite chaise. Cette toute petite chaise est juste bien pour moi, se dit Boucle d'or. Maintenant, elle veut goûter un peu de soupe du grand bol. Mais aïe, 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 comme cette soupe est brûlante. Elle goûte la soupe du moyen bol. Oh non, cette soupe encore est bien trop chaude. Enfin, elle goûte la soupe du petit bol. Hum, cette soupe est délicieuse et juste bien pour moi, se dit Boucle d'or. Elle vit le bol en un clin d'œil. Puis, elle veut savoir ce qu'il y a derrière la porte entreouverte. Et voici ce qu'elle voit. Elle voit, l'un à côté de l'autre, trois lits. Un grand lit, un moyen lit et un tout petit lit. Pendant ce temps, les habitants de la drôle de maison sortent du bois. Ce sont trois ours. Un grand ours, une moyenne ours et un tout petit ours. Le grand ours entre, va vers sa chaise et s'écrit de sa grosse voix. Quelqu'un s'est assis sur ma grande chaise. Et la maman ours, d'une voix irritée, s'écrit « Quelqu'un a touché à ma moyenne chaise ! » Et le tout petit ours crie de sa voix, petite voix perçante « Quelqu'un a renversé ma toute petite chaise ! » Puis, le grand ours regarde son bol de soupe et dit de sa grosse voix « Quelqu'un a touché à ma soupe ! » Puis, la maman ours regarde sa couillère et constate d'une voix fâchée « Quelqu'un a voulu manger ma soupe ! » Et quand le tout petit ours regarde dans son petit bol, il se met à pleurer « Ouah ! Ouah ! Ouah ! Quelqu'un a mangé toute ma soupe ! » Le grand ours, très mécontent, dit de sa grosse voix « Venez, il faut chercher qui se cache dans notre maison ! » En voyant son lit, le grand ours grogne de sa grosse voix « Quelqu'un a touché à mon lit ! » La maman ours, de plus en plus fâchée, s'énerve « Quelqu'un a dérangé mon lit ! » Et le tout petit ours crie de sa petite voix perçante « Oh ! Regardez ! Il y a une petite fille dans mon tout petit lit ! » Les cris ont réveillé Boucle d'or. Elle ouvre les yeux et voit devant elle les trois ours. Alors, vite, elle sort du pied de lit, ramasse ses sandales, saute par la fenêtre et se met à courir. Les trois ours ne poursuivent pas Boucle d'or. Ils ne sont pas méchants, seulement très mécontents. Le gros ours de sa grosse voix lui crie « Tu ne savais pas qu'il faut d'abord frapper quand une porte est fermée ? » Et la maman ours ajoute « Si personne ne vient t'ouvrir, il ne faut pas entrer, mais retourne chez toi, petite curieuse. » « Excusez-moi, Madame l'ours ! » répond Boucle d'or « Ça, je ne le savais pas ! » Puis elle disparaît bien vite entre les arbres. De loin, le tout petit ours lui crie de sa petite voix perçante « Tu veux encore un peu de soupe, petite fille ? » Mais Boucle d'or est déjà loin. Elle court sur le sentier qui la ramène au cirque. Et, tout en courant, elle songe. Comme il est gentil, ce petit ours, j'espère que sa maman va lui donner un autre bol de soupe. Le lendemain, quand Boucle d'or se réveille, sa caravane est déjà en route pour un autre village. Adieu, Boucle d'or et bon voyage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501